... A toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce jeudi 22 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne passent sous couvre-feu à partir de ce vendredi minuit. Ils font donc partie de ces 38 nouveaux départements soumis au couvre-feu en France. L'épidémie de Covid et les vacances de la Toussaint-Fontal, bon ménage avec les mouvements de population inquiétude. Pour certains, c'est ce que nous sommes allés voir à Arcachon. Enfin, la Maison du Tri, une initiative pour une seconde vie des objets et autres meubles qui partiraient à la poubelle. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Et avec notre invité ce soir, le chef de service de médecine du Sommeil du CHU de Bordeaux, le professeur Philippe, nous verrons les conséquences sur notre organisme des changements d'heures comme celui à venir ce week-end, puisque nous passons en heures d'hiver. Allez, un coup d'œil sur la météo de la région, le temps menaçant du matin, parfois même orageux, cèdera la place à un ciel bien plus calme l'après-midi. Quelques averses persistent encore en début d'après-midi, mais en fin de journée, les précipitations devraient cesser. Le thermomètre, quant à lui, affichera l'après-midi 17 degrés à Limoges et La Rochelle, 18 à Périgueux. Et 20 pour la maximale, ce sera à Agen. Et pour débuter ce journal, cette image après la journée d'hommage national rendue à Samuel Paty, le professeur assassiné vendredi dernier, afin de marquer le soutien de la ville de Bordeaux à l'école de la République, la porte de Bourgogne était donc éclairée en bleu, blanc, rouge. C'était toute la soirée hier soir. Des annonces très attendues. Aujourd'hui, Jean Castex, le Premier ministre, s'est donc exprimé en fin d'après-midi sur la situation épidémiologique de la France pour la Covid-19. 38 nouveaux départements passent ainsi sous couvre-feu à compter de ce vendredi à minuit. Les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute-Vienne sont donc les seuls de Nouvelle-Aquitaine pour l'instant à être concernés par cette mesure. Les départements dans lesquels des villes étaient déjà concernés par le couvre-feu de 21h à 6h sont donc soumis aussi à l'extension de cette mesure. Au total, ce sont 54 départements qui devront s'y astreindre. Cela représente 46 millions de Français. Une mesure prise pour six semaines. Au moins, le Premier ministre fera un point dans une semaine pour évaluer l'efficacité de ces premières mesures, quitte à les étendre, voire à les renforcer. La gestion de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Gironde, justement, en cette période de vacances scolaires. Une question posée à l'occasion de l'arrivée des touristes sur le bassin d'Arcachon et notamment ceux de la région parisienne, actuellement sous couvre-feu. Elle inquiète certains locaux qui redoutent d'une propagation du virus. Les professionnels, eux, se réjouissent malgré les mesures sanitaires contraignantes. Dominique Parmentier. Ce matin, la météo était trompeuse, mais les touristes sont bien là. Hier, on en avait énormément, mais ça reste des Français. J'ai vu sur tous les chèques-vacances, c'était principalement des Parisiens, la région du Nord et les régions de l'Est. Des touristes ravis de fuir le couvre-feu, comme cette famille de la région parisienne. Ouais, c'est ça. On est bien accueillis, on a bien mangé, il y a du soleil, il fait plus chaud que chez nous. Pourtant, certains Arcachonais redoutent cette arrivée massive de touristes issus de zones à risque, alors que le bassin est plutôt épargné par le virus. Ben oui, quand même. Ben oui, parce que, disons, avec les esquivants, tout ça, c'est... C'est une station balnéaire, donc il faut bien qu'elle fonctionne. Dans la mesure où on respecte les gestes barrières, non, il n'y a pas de raison, il faut bien que la vie continue. Pour les professionnels du tourisme, en effet, cette arrivée de vacanciers est une bouffée d'air. Ah oui, parce que les dernières semaines, surtout avec le temps, il n'y avait personne et là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On était au calme et là, ça change. Mais pour éviter tout risque de contamination, les professionnels doivent respecter et faire respecter les mesures sanitaires. Six personnes maximum par table et portent du masque obligatoire pour le personnel, comme pour la clientèle. Et sur ce sujet, l'afflux de vacanciers hors département à la sous-préfecture de l'arrondissement d'Arcachon n'a donc pas pris de mesures spécifiques, mais appellent tous les professionnels à la plus grande vigilance pour faire respecter les mesures sanitaires en vigueur et annoncent un renfort des contrôles de police et de gendarmerie. Nous avons fait les contrôles et nous continuons d'en faire. Nous en faisons la nuit et le jour. Globalement, sur tous les contrôles que nous avons effectués, à part un établissement qui n'a pas respecté, qui a été verbalisé immédiatement et qui fera l'objet d'un second contrôle avec éventuellement, si on réitère une fermeture administrative, tous les autres ont globalement respecté les mesures sanitaires. Et heureusement, fort heureusement, puisqu'il faut effectivement être très vigilant, puisque pour l'instant, les indicateurs sur le département et l'arrondissement sont favorables, mais je dis bien pour l'instant, cela signifie qu'il faut être très vigilant. Et si on ne veut pas que le virus se propage effectivement dans notre région et dans notre arrondissement, dans le département, il faut effectivement faire preuve d'une grande vigilance. Voilà, et le virus qui circule comme partout ailleurs, aussi sur le bassin d'Arcachon, suite à des cas de Covid parmi le personnel, le restaurant chez Hortense au Cap-Ferré est décidé de fermer jusqu'en mars 2021. Et à la canot, avec des images de Julien Lestage de l'Agence Sud-Ouest, les touristes sont donc au rendez-vous sur la côte atlantique girondine. Les écoles de surf sont aussi ouvertes pour ces vacances. Et à la canot, comme à Montalivé, la surveillance des plages est donc maintenue pour ces vacances de la Toussaint. Démantèlement d'un trafic de drogue entre l'Espagne et la Gironde, ou plus précisément depuis la commune de Saint-Médard-Rangeal, une opération menée lors d'une livraison d'herbes de cannabis ce dimanche 18 octobre. Huit personnes ont été interpellées en Gironde, six en Espagne. C'est ce que l'on a appris aujourd'hui dans un communiqué de la Gendarmerie nationale. 40 kg d'herbes de cannabis ont ainsi été saisis, et 450 000 euros ainsi qu'une dizaine de véhicules de luxe. Cette opération coordonnée est l'aboutissement d'une enquête débutée en novembre 2019 entre la section de recherche de Bordeaux et la police espagnole de Biscay. Une opération retardée avec le confinement. Mais depuis mercredi, les personnes sont en cours de présentation devant la justice française. Le 6 octobre dernier marquait les 10 ans de la journée nationale des aidants. Cette journée permet donc de mettre en lumière les 8 300 000 personnes qui en France accompagnent un proche malade en situation de handicap ou de dépendance, un quotidien éprouvant physiquement et moralement, et qui n'est malheureusement pas toujours reconnu. Sandrine Mancipose. Ce matin, dans la salle de bain, Julie refuse la présence de sa maman. Une situation qui arrive régulièrement lorsqu'une tierce personne, aujourd'hui l'éducatrice spécialisée, intervient auprès de la jeune fille qui souffre de troubles neurodéveloppementaux et comportementaux. Donc on a réduit nos objectifs quand c'est nous qui nous occupons de Julie. On essaie plutôt de travailler sur le bon comportement de Julie. Donc quand Marie vient le mardi matin, je m'occupe de tout ce qui est... Je supervise déjà de Julie sur l'habillement et je vais jusqu'à l'étape du déodorant. Généralement, même le déodorant, je le mets à la volée parce qu'elle réclame Marie. Et du coup, Marie prend le relais pour superviser le reste. Elle, elle va plus s'axer sur l'autonomie et elle n'a quasiment pas besoin de parler ou d'intervenir. Julie a un comportement tout à fait adapté. Et bien sûr, quand Marie n'est pas là, on fait tout le séquentiel. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, on va avoir des cris, des coups de pied, des coups de tête en arrière. Voilà, s'il y a le linge asséché, le fil à linge dans la salle de bain va un peu voler. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Des complications avec lesquelles Stéphanie doit composer tout en gérant au quotidien l'emploi du temps de sa fille. Une activité à laquelle elle se consacre à 100% depuis qu'elle a quitté son emploi il y a 10 ans. Stéphanie est aujourd'hui aidante familiale. Ce qui est compliqué quand on est aidante familiale, c'est qu'on l'ait 365 sur 365 du matin au soir, même la nuit. qu'on n'a pas le droit d'être malade, parce que quand on est malade, il n'y a personne qui vient gérer à votre place. Quand on est soi-disant en vacances, en fait, là, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'intervenants à domicile, il n'y a plus d'IME, il n'y a plus rien. Et de toute manière, même quand l'enfant est pris en charge ailleurs, on s'inquiète tout le temps. On est les yeux rivés sur le téléphone. Si ça sonne, on a déjà mal au ventre avant de regarder qui appelle. Un quotidien difficile à vivre moralement et pourtant Stéphanie n'a jamais partagé ce qu'elle vit avec un psychologue. Une situation qui devrait changer au cours des semaines à venir. Et il n'est toujours pas facile de demander de l'aide comme dans la situation de Stéphanie. Pourtant, des aides existent bien pour ces aidants. Le conseil départemental de la Gironde en a d'ailleurs fait son cheval de bataille pour 2020-2021. Ces familles-là, il ne faut pas qu'elles restent seules, isolées, il ne faut pas qu'elles hésitent à demander de l'aide. Il y a des travailleurs sociaux de proximité. Il y a le site de la MDPH qui peut aussi être utile pour avoir notamment accès à des dispositifs financiers ou à des services. C'est les SAVS, les SAMSA ou les CESAD pour les enfants. Et toutes ces actions-là, elles sont importantes pour que les familles puissent avoir de l'aide, de l'accompagnement des personnes pour les épauler dans leur quotidien. Voilà, et tout de suite, beaucoup d'informations, notamment demain à développer dans les colonnes de Journal Sud-Ouest. Olivier Péanuel, merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Journal Sud-Ouest. Alors plusieurs éléments, notamment on va revenir bien évidemment sur la situation Covid demain avec ces deux départements néo-aquitains qui figurent donc parmi ceux en couvre-feu. Oui, c'est ça. On va faire tout un dossier. On va revenir effectivement sur les annonces du Premier ministre tout à l'heure et voir que la situation, avec un gros point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine, donc avec notamment les Pyrénées-Atlantiques qui vont être soumis au couvre-feu. Mais la situation en Nouvelle-Aquitaine est très disparate en fait avec les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime, par exemple, où le taux d'incidence est beaucoup, beaucoup plus faible. A priori, même si on n'a pas encore les derniers chiffres de ce soir, la Gironde, ça reste stable malgré effectivement un taux d'incidence plus élevé encore en métropole. Donc pour le moment, excepté effectivement les Pyrénées-Atlantiques, on résiste encore au couvre-feu. Mais pour combien de temps ? Personne ne le sait. Alors il y en a d'autres qui s'entraînent pour résister aussi. Ce sont les gendarmes mobiles. Et ça, cette fois-ci, c'est en Dordogne. Ça fera l'objet d'un reportage demain. Oui, d'un gros reportage. Donc notre journaliste est allé rencontrer des gendarmes mobiles à l'entraînement en Dordogne, à Saint-Astier, dans un centre d'entraînement national. Et donc elle a assisté notamment à un entraînement de gestion, de manifestation qui dégénère et démeute. Voilà, donc c'est assez impressionnant parce qu'il y a différents décors. Ça peut être une cité, ça peut être un sous-sol, ça peut être un champ. Et c'est assez spectaculaire et c'est très, très, très physique. Alors quelque chose aussi peut-être physique, ça va être les travaux réalisés sur les flèches de Saint-Michel à Bordeaux. Physique et sûrement spectaculaire. Alors donc là, les dernières infos concernant la rénovation de la flèche de l'église de Saint-Michel, construite au XVe siècle, ça va être fermé à la visite le 31 octobre. Ça pourrait rouvrir à la visite au printemps et une partie de l'été. Les travaux démarreraient à la fin 2021 pour 5 ans quand même, avec une estimation de plus de 15 millions d'euros. Donc il y a des très grosses fissures à colmater. Voilà, ce sont des gros travaux à venir sur un monument qui est quand même emblématique. Merci beaucoup pour cette précision Olivier et à demain. Mieux recycler à présent pour mieux trier, c'est l'objectif d'éco-mobilier avec un nouveau label, la maison du tri, un point de collecte qui récupère le mobilier jeté des consommateurs. Le reportage de Louane Leroux. Une tente nommée la maison du tri, c'est le nouveau dépôt de déchets développé par éco-mobilier, un organisme chargé de la collecte du tri et du recyclage de meubles. Il souhaite avec ce nouveau dispositif être plus visible auprès des consommateurs. Où est-ce que je peux aller pour donner cet objet s'il est réutilisable ou pour le recycler ? Le réflexe maison du tri va devenir un réflexe, partir du moment où c'est visible ou c'est repérable. L'idée peut-être, c'est qu'à un moment donné, vous ayez à proximité chez vous, à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres, en tout cas très proche de vous, toujours un point de collecte où vous pouvez rapporter vos objets. La maison du tri est déployée dans les magasins partenaires d'éco-mobilier comme Grand Litier, une enseigne spécialisée dans la vente de literie. Elle propose un sac pour faciliter le recyclage du madelat. Pour pouvoir faire un recyclage de qualité, il faut pouvoir recycler la matière. Cette matière-là, si vous la laissez dehors sous la pluie, elle va être déchiquetée, elle va être complètement morte et on ne pourra rien en faire. Du coup, l'action ne servira strictement à rien. Le fait de pouvoir la protéger avec les sacs que l'on va fournir soit aux clients, soit que nous-mêmes, nous allons prendre avec nous lors de la reprise des anciens produits, va nous permettre de conserver encore les produits pour faciliter le recyclage. Mais les magasins ne sont pas les seuls à accueillir ce point de collecte. Des déchetteries ou des plateformes associatives le font aussi, comme l'atelier d'éco-solidaire où les meubles récupérés sont rénovés, un travail créatif qui favorise l'emploi local. Au-delà de la maison du tri, c'est surtout la seconde ville immobilier sur laquelle il y a un vrai impact environnemental et un vrai impact social. Aujourd'hui, il y a près de 80 maisons du tri sur Bordeaux. Le point de collecte sera testé pendant cinq mois, un délai qui permettra à l'écomobilier de recueillir les avis des consommateurs. Voilà une page de sport à présent et on part tout de suite dans le Lot-et-Garonne où le SUA Jeun en rugby est forcément un petit peu dans le rouge en ce moment. On y est, sixième journée de top 14 ce samedi à 18h15 à Armandie. Le SUA Jeun reçoit l'aviron baïonné. Match de la peur, match à qui tout double, match de la dernière chance. Appelez-le comme vous voulez, le SUA joue déjà son avenir en top 14. Alors que l'inter-saison avait fait naître de grands espoirs, avec un recrutement un peu plus ambitieux que les saisons précédentes, le SUA Jeun est déjà bon dernier de top 14 après cinq journées. Y a-t-il un syndrome Armandie à Agen ? La question peut se poser, le SUA n'a plus gagné à domicile depuis plus d'un an. Une troisième défaite sur leur pelouse hypothéquerait déjà sérieusement leur chance de maintien. Pire, elle pourrait les entraîner dans une spirale de la défaite, comme Perpignan en 2019 qui avait enchaîné 15 défaites de rang en top 14. Un triste recours. L'adversaire du SUA Jeun ce samedi, c'est donc l'aviron baïonné. Baïon, c'est l'équipe de Jean Moribault, qui est de retour à Armandie ce week-end pour jouer un bienvenu tour à son club formateur. Ils n'étaient pas sur le terrain la saison dernière, mais les basques s'étaient imposés à Armandie 27 à 29, à l'occasion déjà de la sixième journée. Pour le match de ce samedi, l'équipe va retrouver des cadres. Il y aura le retour du capitaine Briat, de Farré, de Van Eydevant, de Ryd derrière qui a purgé sa suspension, ou encore d'Abadi qui est de retour de blessure. La dernière confrontation entre Agené et Baïonné peut donner de l'espoir. Le SUA s'était imposé en début d'année à Jean Daugé d'un tout petit point, 22-23, pour se relancer dans la course au maintien. Les partenaires de Romain Briat signeraient certainement pour le même résultat ce samedi. Le staff aussi, car on ne va pas se le cacher, le manager Christophe Lossuc pourrait être en grand danger en cas de nouveau revers. Le président Fontenot sait que son club est un tournant de son histoire et doit enfin décrocher ce que toute Armandie attend depuis plus d'un an maintenant, une victoire à domicile. Voilà, rugby toujours, ça va être un enfer. Ce sont les mots de Christophe Urios, le manager de l'Union Bordeaux-Bègle, pour qualifier le match de ce dimanche prochain en déplacement à La Rochelle. Pour la sixième journée du top 14, c'est un derby qui s'annonce décisif pour l'équipe de rugby girondine, qui a enchaîné trois défaites consécutives. La dernière, c'était face à Pau. Christophe Urios a d'ailleurs évoqué son état d'esprit hier lors de la conférence de presse d'avant-match. On va être un enfer à La Rochelle, parce que c'est une équipe qui est très en forme, qui est bien physiquement, qui a fait quasiment tous ses matchs, qui n'a pas eu de problème de Covid. Donc ils sont en grande forme. Ça va être un enfer. Notamment sur le jeu au sol où ils ont des spécimens. Donc... On va se préparer. Mais ça m'excite. J'en connaissais par ailleurs, qui était pas mal non plus. J'adorais jouer ses matchs. J'aime ses matchs. Là, tu sors du contexte. C'est pas face finale, c'est pas top 14, c'est pas truc, c'est pas maché. C'est derby. Donc... Donc voilà. Derby, c'est... C'est derby. Voilà, c'est le derby. Un derby qui sera diffusé dimanche, donc 25 à 21h. Allez, dans un instant, restez avec nous. Notre invité, le professeur Pierre-Philippe, chef de service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Nous évoquerons la qualité du sommeil, la santé du sommeil, mais aussi les impacts sur notre rythme du changement d'heure, avec celui qui arrive tout ce week-end, puisque nous passons en heure d'hiver. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada